bonjour la musique qui joue présentement c'est laid back guitars par kevin mcleod je vais mettre les informations dans la description de la vidéo et présentement je traduis des portions d'un lien très intéressant en anglais qui vient de henry speaks excuse-moi mkyspace.com et l'auteur c'est sacha alex lessen phd anthropologie à ucla donc moi j'en fais de cette portion là la traduction jésus avait été un rabbin de galilée marié à marie madeleine jésus qui avait été un rabbin de galilée marié à marie de magdala une ville de pêcheurs de galilée a tenté de mettre fin au judaïsme de judé dominé par les prêtres en adoptant un credo égalitaire de parenté on va dire de parenté pan humaine vous allez comprendre par la suite et d'expérience directe de l'unité dans ce que les annunaki appelaient le créateur de tous entre guillemets la galilée où vivait jésus et marie madeleine a été le théâtre de nombreux meurtres romains de rébellions locales d'horribles représailles et d'atrocités ordonnées par hérode le roi marionnette romain le disciple jaloux luc a mis en doute la santé mentale de marie de magdala afin d'invalider tout ce qu'elle a fait ou dit en le qualifiant de fantasme d'une personne folle luc a inventé l'histoire des démons qui possédait marie et de jésus qui exorcisaient ces démons pour la discréditer et là il met entre parenthèses voir youtube vidéo aussi mais il reste que c'est un vidéo anglais donc vous le savez les disciples de jésus le considéraient comme le descendant du roi david ayant reçu l'onction populaire et comme le véritable roi des juifs jésus menaçait le contrôle et la richesse de rome en judaïe rome et ses laquais voulait que jésus soit tué jésus est le mouvement populaire qui dirigeait pour des valeurs spirituelles la bonté la compassion et la fin de l'éthique lucrative du temple de jérusalem pilote le dirigeant de rome en judaïe a déclaré que jésus n'avait commis aucun crime tout ce qu'il avait fait c'était défier les autorités religieuses juives en matière de commerce et de censure à l'expression religieuse mais le grand prêtre caïphe menace de dénoncer pilote à l'empereur romain pour avoir permis à jésus de défier l'autorité romaine à jérusalem cédant pilote dit à caïphe tu as décidé qu'il mourrait mais je n'ai rien trouvé de coupable en lui veille veille à ce qu'il meure les soldats l'emmèneront on se rappelle qu'il s'en était lavé les mains et voilà dans une autre citation qui est une autre portion de son article l'évêque Nicolas bat physiquement l'évêque Arius âgé jusqu'à ce qu'Arius vote que c'était divin et Jésus selon le dogme de l'église ne pouvait pas avoir de femmes, d'enfants ni souffrir parce que le concile a voté que Jésus était saint et non humain en fait ils l'ont plus voté comme saint mais comme divin alors voilà je continue la traduction le conseil de Constantin après l'évêque entre guillemets citation « Bâti vicieusement Arius vieillissant jusqu'à ce qu'il était vieux, il était âgé jusqu'à ce qu'il change d'avis et vote contre l'enseignement selon lequel Jésus était un enseignant et un guérisseur mortel » fin de la citation le concile a ensuite rejeté l'arianisme doctrine selon laquelle Jésus est né de la volonté du père Jésus avait donc un commencement et n'était pas éternel lui et Dieu n'étaient pas de la même essence selon Arius, Jésus a souffert et pleuré se montrant ainsi humain citation la seule raison pour laquelle nous pensons aujourd'hui que le Christ est le fils de Dieu dis-je c'est à cause d'un acte de violence contre un vieil homme qui était trop vieux pour se défendre fin de la citation et c'est il y a une référence ici de vers 34 j'ai tenté de le trouver je ne le trouve pas dans le bas de son article mais je le mentionne alors voilà c'est fait donc je ne sais pas son prénom ok citation sur l'ordre de Constantin les évangiles ont été canonisés et ceux qui étaient considérés comme hérétiques ont été écartés y compris ceux de Saint-Philippe qui confirmaient la relation intime entre Jésus et Marie le conseil de Constantin votant en faveur du trinitarisme qui faisait de Jésus une partie du Père et du Saint-Esprit créant ainsi la Sainte Trinité citation Lorsque l'empereur romain byzantin Constantin adopta le christianisme il le fit passer d'une religion pacifiste radicale à la religion de l'Empire romain la croix symbole de la souffrance des pauvres a été apposée sur le bouclier des soldes romains depuis ce temps l'église est devenue l'église des riches et des puissants l'opposé du message des évangiles écrit attribué à Matthieu, Marc, Luc et Jean sur la vie et l'enseignement de Jésus pour embrasser la compassion universelle et la paix sur terre entre parenthèses Chomsky 1986 What we say goes page 85 La déformation dominatrice et autoritaire du message de Jésus par Constantin est devenue jusqu'à récemment l'éthique de l'église catholique Maintenant, une autre portion de l'article en question Je vous le mentionne pour que parce qu'il n'y a pas de suivi direct Alors voilà Enki en jante Mérovis qui fonde la dynastie mérovingienne La dynastie mérovingienne a débuté lorsque Mérovis, roi des francs, salien et descendant d'Enki entre parenthèses Poséidon a épousé la princesse de Magdala Merira Enki venait Enki venait de la mer sous une forme mythifiée dans l'histoire des mérovingiens Il apparaissait sous la forme d'une sorte de poisson taureau Dans le mythe qui relie les mérovingiens à Enki Celui-ci est apparu de la mer sous la forme d'une bête marine appelée Kynotor Vers 450 de notre ère Clovis, ou Claudio, roi des francs séjournait un été au bord de la mer avec sa femme Sa femme se rendit à la mer à midi pour se baigner Dans la mer, une citation bête de Neptune entre guillemets Un Kynotor La féconda L'enfant que Clovis élevait s'appelait Mérovis alias Mérovic Les descendants de Mérovis ou Mérovic sont les mérovingiens Merira La descendante de Joshua Le fils de Jésus a fait entrer l'ADN de Marie dans la dynastie mérovingienne Merira descendait du fils de Jésus Josué Elle a porté l'ADN mitochondrial de Marie-Madeleine ADN transmis aux descendants successifs de Josué pendant 15 générations Le mariage Mérovis Merira a apporté au frère la génétique de Jésus et de Marie-Madeleine Au moment où Mérovis a épousé Méira 13 générations de descendants de Marie et de Jésus entre parenthèses les habitants du sud de la France étaient largement convaincus que les mérovingiens étaient les descendants de Jésus par l'intermédiaire de cette lignée féminine soit dit en passant la raison pourquoi je le traduis c'est parce que je le trouve très intéressant l'histoire est intéressante nos ancêtres nous parlaient par des symboles ils nous parlaient par des histoires par des contes alors les histoires les contes devraient avoir la place en tout cas bref l'église catholique considérait le roi mérovingien des francs Clovis comme une menace pour sa négation de l'humanité mortelle ok pour sa négation du fait que Jésus était mortel car Clovis savait que les descendants de Josué étaient du sang de Jésus l'église voyait dans la vérité de la descendance de Jésus une menace pour ses mensonges misogynes selon lesquels Marie était une prostituée et non l'épouse de Jésus comme le croyaient les français fin de la parenthèse si l'église ne parvenait pas à écraser cette croyance son autorité et son pouvoir fondé sur les mensonges selon lesquels Jésus n'a jamais été marié serait remis en cause ce qui ébranlerait le christianisme l'église a suborné les rivaux mérovingiens de Clovis pour qu'il le tue ses traîtres ont enlevé et assassiné Clovis les traîtres furent entre citations furent dûment installés comme roi fantoche des français fait de la citation les rois traîtres romanisés citations descendir à travers Charles Martel et Pépin brevis jusqu'à Charlemagne fin de la citation encore une fois le nom Devers revient et la référence c'est 35 mais je ne la trouve pas toutefois vous allez voir le lien dans la description de la vidéo et puis si vous voulez regarder ce que c'est ou le chercher il n'y a pas de problème alors voilà en te remerciant de ton écoute il n'y a pas de problème c'est ce qu'est c'est dans la description de ton écoute c'est donc il n'y a pas de problème c'est il n'y a pas de problème c'est le lien